coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo alors abaissé avec des diamants painting dans mon partenariat avec new craft day j'avais pris des petites têtes de mort comme ceux ci et je vous avais dit que mes filles les frais et du coup on les utiliserait dans le scrap donc chose faite première tête de mort voilà sur un a baissé donc là il me reste un titre à mettre au milieu j'ai oublié de l'imprimer puisque je n'ai pas grand chose sur halloween et du coup je voulais mettre à pied halloween tout ça bon voilà ou un autre sentiment mais je pensais les faire directement sur word et pouvoir les imprimer et j'ai oublié de faire donc il me restera ça à faire donc je me suis dit eh ben faisons un ensemble donc j'ai j'avais également cette grande tête de mort parce que du coup un peu plus grande que les petites ici puisque j'avais également les petites avec new craft day voyez elles sont plus petites et celle ci est un petit peu plus grande donc je me suis dit bah tiens on va en faire un deuxième donc c'est parti je vais utiliser ce tampon si donc c'est un tampon grunge que j'avais eu chez nose de chez studio light donc celui ci et je vais utiliser je vais utiliser la partie là parce qu'avec ses temps pour ces grands tampons donc ça permet d'utiliser qu'une partie du tampon qui nous intéresse et je trouve ça plutôt pas mal donc là cette partie ci que je veux utiliser donc voilà vous voyez je voulais utiliser que la partie time et j'ai utilisé vraiment ça et pour le coup là juste qui donnait un petit coup pour pouvoir utiliser un petit peu dessus non je vais utiliser l'horloge à partir sur le temps nettoie après donc déjà voilà avec le temps cet effet de temps c'est ça donc un petit pochoir que j'avais eu avec un partenariat bibi craft le coup alors je vais utiliser qu'une partie j'avais également eu il ya pour quelques années c'est glitter tulipes chez nose et je n'avais pas utilisé donc c'est parti alors c'est du 3d pour tissu mais ça fonctionne pour le papier ce que je me suis dit si ça fonctionne pour le tissu ça va fonctionner pour le papier donc là ma petite spatule que j'avais eu chez culture à aller au top tout ce qui est pas de ce bien dans les coins je vais essuyer sur le côté je vais en remettre un petit juste là hop hop donc on obtient voyez quelque chose comme ceci donc je suis juste parce que donc un abc je vous ai pas rappelé la dimension c'est 8 par 20 j'avais fait des se fonce se font là avec des sprays que j'avais trouvé également chez nose alors j'aime pas trop ces sprays que j'ai hâte puisque le spray et comment dire est trop spray ça fait pas spray ça fait un gros pâté voilà même si on s'éloigne du coup on en a un petit peu partout sinon faudrait le faire dans une boîte couvre cacher un petit peu son plan de travail je pense que ce serait même l'idéal donc j'ai fait mon fond avec des sprays que j'ai hâte et donc ma base ici de travail c'est 7 et demi par 19 et demi voilà j'ai oublié de vous dire donc totalité de la tc 8 par 20 et ma base de travail c'est 7 et demi par 19 et demi donc voili voilà ensuite qu'est ce qu'on va faire j'ai envie de faire un pourtour j'avais un crayon tout à l'heure j'avais pris un noir pailleté mais la peau l'air de le fer noir pailleté si on prenait un moraissier un turquoise alors cet esprit un petit peu joyeux du côté mexicain me plaît beaucoup j'avais pas vu le dessin animé coco mais c'est vraiment ça je trouve que ce côté couleur que l'on pourra retrouver sur les tombes de nos défunts est un côté qui me plaît beaucoup ce côté fait festif plutôt nous en france on a tendance à être un petit peu triste ce qui est logique mais le côté festif est pas mal non plus ce renouveau de la vie ça m'a fait un peu sourire parce que du coup ma deuxième fait de l'espagnol et la prof d'espagnol leur avait préparé le gâteau typique espagnol qui donne ce qui leur a fait goûter sur la tombe des défunts il prépare à base de pâte à sucre je crois qu'elle m'a dit pareil elle a un petit peu adhéré à ce côté moins triste de la célébration de la fête des morts quand on voit toutes ces couleurs qui a dans les dans le cimetière quand on arrive au monde à tout ça on arrive à ce côté joyeux on va dire joyeux entre guillemets moins triste on tombe sur des cimetières moins triste on va dire ça comme ça plutôt je parle un petit peu par expérience donc comme quoi on arrive à faire des db du diamant painting dans le scrap je trouve ça super vous allez en voir un petit peu puisque j'ai une série d'atc également à faire voilà peut-être pas j'ai pas mis de rose c'est le rose là-dessus c'est plutôt pas mal voilà on fait voir ce que l'on peut obtenir donc on obtient déjà quelque chose comme ceci j'ai envie de mettre ça là vous n'y suis parce que du coup celle ci un petit peu trop je viens de penser un petit détail en même temps j'ai pas fait sur l'autre mais il me restait des diamants il me restait des petites traces comme ceci on a tout rongé hier et voilà on va mettre des traces un petit peu de colle les puces ont adoré faire ce ces petits diamants de painting c'est vrai que c'est pas très loin ça fera bien plus donc là qu'ils vont tomber en vacances je crois qu'ils vont commencer un autre il y va pas tarder à commencer son phare ah non le panda qu'elle a dit qu'elle allait vous commencer je voulais présenter dans un partenariat également donc on va mettre cela ça permet de les utiliser voilà 1,2,3 donc on va mettre des verres hop du coup on va mettre des verres sur l'autre puis on va peut-être mettre une autre couleur en même temps je vais mettre les roses la bifugienne c'est pas mal je crois hop je remets là ici c'est ça permet d'utiliser notre strass que d'en général il nous en reste suffisamment je crois que des rouges j'ai envie de mettre les rouges on recommence idéal c'est un petit tube de colle à précision et le tour est joué voilà c'est un petit tube de colle à précision et le tour est joué et donc voici un petit taté c'est donc vous voyez j'ai réutilisé des petits diamants plutôt coloré mal de joie lui j'aime bien ce côté comme je disais tout à l'heure dit on va dire guet dans le sens où c'est mal ma vision des choses dans le sens où nos défunts sont repartis pour une vie meilleure s'ils étaient malades ils ne souffrent plus et ils sont repartis vers autre chose mais comme je dis toujours c'est ma vision des choses c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses puisque vous le savez j'ai perdu cette année et du coup je me dis voilà elle a refait autre chose qu'en souffrance c'est comme ça que je prends les choses je me dis que on a nous qui restons sommes tristes mais elle est repartie vers un renouveau donc voilà petite parenthèse ferme et donc ma deuxième abaissée voilà donc c'est un support que j'aime beaucoup travailler puisque c'est assez grand on peut mettre beaucoup de choses et donc j'aime bien ce support vous avez pu le remarquer puisque il y en a quand même pas mal sur ma chaîne où j'aime bien en faire et donc voici nos petits abaissés avec nos db de la boutique new craft et voilà donc je vous remercie je vous dis à bientôt scraper bien bye bye